bonjour à tous et bienvenue aux apc du beat making aujourd'hui on se retrouve donc pour l'arrivée de rhizone 9.5 donc moi j'ai la version rhizone essentiel 9.5 et l'arrivée des vst plugins alors ce qu'il faut bien prendre ce qu'il faudra bien garder à l'esprit c'est qu'avec l'arrivée des vst plugins rien que rhizone essentiel qui coûte 66 euros devient une machine surpuissante alors j'ai fait une petite démo vite fait histoire de voir avec les vst pour voir la stabilité si on avait toujours les problèmes de craquement en mettant plusieurs plugins puisque moi j'ai une petite machine donc après ça donnera aux gens un aperçu des possibilités là j'ai fait quelques pistes je lance la lecture donc en sachant que j'ai mis deux vst instruments dedans plus quelques vst pour le mixage fin des effets donc il ya et celle dans l'essai le drum 3 plugins gratuit j'avais fait la petite présentation et comme vous pouvez voir ça bouge à peine ça reste bien stable là j'avais mis aussi un xpong donc c'est vraiment vraiment nickel alors on va revoir les petites bases c'est à dire configuration et compagnie alors c'est tout simple en ce qui concerne l'intégration de vos vst il suffit d'aller dans l'onglet édité vous allez dans préférence une fois que vous y êtes vous allez dans l'onglet avancé et en milieu de page vous avez dossier vst dossier des vst plugins vous faites ajoutez vous lui indiquez le chemin d'accès de votre dossier vst et vous rallumez vous relancez le logiciel donc lui il va faire ses recherches et vous allez avoir attendez par exemple vous allez avoir vos vst qui vont se mettre de cette façon là donc là par exemple c'est simple master up je le charge mais pour s'y retrouver dans la par rapport à l'interface vst c'est pas très pratique donc en fait ici vous avez un prime écran vous cliquez dessus vous refermez le plug et là maintenant votre image a été intégré aux plugins et ce qui fait que quand vous retournez dans instrument ça vous met votre interface plugins et le vous avez un petit un petit triangle sur le côté qui vous indique que c'est un vst si je mets le silent ça va faire la même chose je le charge un prime écran et je referme et voilà donc déjà et ça vous permet d'avoir tous vos plugins je l'ai déjà fait pour certains donc mes plugins sakai les beat maker les plugins beat maker gratuits là que je vous avais déjà présenté si on prend par exemple celui ci ligne plug donc l'appareil une petite photo et bing voilà j'ai ma nouvelle interface de mise et c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver par rapport à vos plugins donc maintenant voyons voir le rack alors notre rack se compose entièrement ouvert de cette façon donc là ça va nous la petite fenêtre ici va nous indiquer les presets et ça nous ouvre la fenêtre de browser pour qu'on puisse aller chercher directement dans les presets quand ça se passe quand ça s'utilise comme ça sinon vous faites open ça vous ouvre votre plugins comme dans n'importe quel séquenceur vst et en fait après vous avez juste à choisir vos votre presse est le presse est que vous voulez mettre donc pour ça c'est nickel alors ensuite si vous avez envie d'affecter les boutons de votre surface de contrôle à votre plugins rien de plus simple il vous suffit de cliquer sur remote vous sélectionner le le potentiomètre que vous voulez affecter vous relâchez la souris la petite fenêtre se met en marche vous cliquez bien sûr apprendre depuis l'entrée de la surface de contrôle vous tourner et vous fait ok et voilà comme vous pouvez le voir ici le potentiomètre et est réglé ensuite ici vous avez ce qu'ils appellent le cv programmeur ça va vous permettre sur huit paramètres de de votre plugin vous cliquez ici sur le onglet paramètres vous allez avoir tous les paramètres automatisables de votre vst d'accord donc vous cliquez sur votre paramètre vous lui affecter un paramètre par exemple là on va jouer sur le cutoff général donc ça sera celui ci et il est affecté sur l'onglet sur le cv1 donc on va se prendre utilitaire un séquenceur matrix je le retourne ça je le décable puisque j'en ai pas besoin je vais utiliser hop je vais mettre en bipolar je vais utiliser le cv cure du matrix je me retourne j'augmente les patterns pour vous voyez mieux je remets ça et puis on va lui dessiner une courbe et normalement si je mets play voilà comme on peut voir ici mon potentiomètre de cutoff est automatisé directement par mon séquenceur matrix donc si je joue il faut que je me remette sur la bonne piste bien sûr voilà dès que je vais arrêter le séquenceur matrix va s'arrêter et cutoff va se stopper aussi donc après admettons je veux paramétrer un autre on va prendre le panel je vais l'affecter parce que là normalement il va aller sur le cv2 donc ça sera cv2 ici mais pour l'exemple je vais leur affecter au 1 comme ça en même temps que mon cutoff va bouger je vais avoir mon panel part a donc celui ci qui va bouger je remets play voilà comme on voit le panel bouge en même temps que et voilà donc comme ça vous pouvez affecter pas mal de paramètres alors il y avait une petite chose que je voulais vérifier parce que par exemple sur les plugins bitmaker bon ils sont gratuits donc on va pas pleurer non plus mais si je mets ce plugin cela voilà donc c'est bien ce que je pensais sur ce plugin on peut pas il n'y aura pas de paramètres cv à mettre ils sont peut-être pas assez évoluées j'ouvre mon interface pardon alors voilà donc j'ouvre mon interface désolé c'est pareil si je veux programmer au niveau du remote mais ça c'est du haut au logiciel je lâche le bouton et la fenêtre n'apparaît pas donc sur certains plugins bon là c'est un petit plugin ce voilà ça ne marche pas mais bon vu que c'est un gratuit on va plein on va pas se plaindre non plus par contre si vous prenez les usines à gaz traditionnelle par exemple je vais reprendre je vais prendre mon hybride je vais aller chercher un son bon j'en sais rien donc admettons je vais reprendre le même exemple on se remet donc en curve j'augmente ça pour avoir plus de temps je vais me mettre en bipolaire donc ça ça se passe derrière je décable ça je décable ça j'ouvre le show programmeur je mets ça sur le 1 je mets ça sur le 1 unisson alors aussi je me remets sur la bonne piste c'est le 1 learn voilà maintenant je vais lancer la lecture hop voilà comme on voit mon potentiomètre est bien commandé par mon séquenceur matrix et voilà voilà donc ensuite que ce soit donc pour les vst pour faire apparaître la petite photo comme pour les effets par exemple je vais prendre cet effet là je je prends ma petite photo imprime écran lorsque je referme le vst voilà il est répertorié et même pour les vst 1 c'est toujours pareil vous sélectionnez ok et voilà la surface de contrôle commande mon paramètre donc après soit en utilisant votre surface de contrôle ou alors en utilisant les modules cv vous pouvez automatiser pas mal de paramètres ce qui est relativement appréciable et ben voilà pour ce petit tutoriel je pense qu'on a vu l'essentiel de ce qui a été apporté donc c'est une très grande avancée parce que maintenant honnêtement pour 66 euros quand je vois la qualité du soft l'intégration des vst ben pour moi raison essentielle devient un des logiciels à bas coût les plus puissants donc c'est un investissement à bien réfléchir moi j'ai pas enfin je vais pas hésiter avant même qu'ils aient les vst mais alors maintenant qu'ils y sont ça devient un logiciel réellement très très puissant donc pensez à récupérer vos vos packs refils les packs mpc et ableton et puis mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode des abc du beat making peace fait tourner l'adresse l'adresse de la page youtube salut